... On dit que les murs sont faits pour séparer. Au 239 chemin de Morgiou, dans le 9e arrondissement de Marseille, il y a un mur immense, un grand beau mur de pierre qui coupe le monde en deux. Sauf que chaque jour, des gens tissent des liens de part et d'autre de cette frontière. Sauf que depuis dedans, on rêve de dehors, et que depuis dehors, on ne cesse de se demander de s'imaginer comment ça se passe dedans, de l'autre côté du mur. La prison fait partie du quartier des Beaumettes. Personne ne dit le chemin de Morgiou, tout le monde dit les Beaumettes. Mais la Calanque, on ne dit pas la Calanque. D'abord les Beaumettes, après la Calanque. La première fois que je suis venue visiter pour acheter le magasin, il y avait de la neige, c'était un soir, tout était éteint, il n'y avait que la prison qui était éclairée. C'était terrible. Et puis bon, après on s'habitue et c'est un quartier relativement bien, silencieux, ça va. Voilà, madame. Avantis un petit peu. L'Iros. Théotique. Théoton. Je t'amènerai l'appel après, je reviendrai. Bonjour. De vivre à côté d'une prison, non, ça change rien, ça fait juste de la peine pour ceux qui sont pour pas grand chose. qu'est ce qu'il faut faire au niveau des commerces c'est intéressant ça fait marcher tous les commerces du quartier moi entre deux par loire il y en a qui viennent se faire coiffer après il ya le tabac l'épicerie les journaux la pharmacie tout le monde travaille dans un quartier où il ya une prison moi j'ai le mur en face de ce côté là je n'ai jamais gêné on a eu paquet qui passait par dessus le mur c'est mon mon compagnon qui est un appartement là donc il lui travaillait d'un appartement il était surveillant